Musique Le sectionnement de la dite structure a formé des communautés africaines de culture qui ont décidé une caravane invitant les femmes et les jeunes à participer aux travaux par une réflexion ayant prêt à l'écriture féminine sénégalaise avec l'effet genre de Mme de Sévigné à Kenbougoul. Notre cellule, la CACSEN, Antenne des Communautés africaines de culture, section sénégalaise, est celle visitée ce mercredi 19 novembre 2014. Au sortir de l'Institut français de Saint-Louis qui en était le lieu de rencontre ce matin, j'en suis sûre, de fructueux débats s'y sont déroulés. Et maintenant vous êtes venu m'assurer que je suis dans vos cœurs et vos esprits, malgré mon absence. Monsieur le Président de la CACSEN, honorables hôtes, Je voudrais d'abord vous exprimer la grande émotion qui m'étreint. Chaque fois, quand de telles circonstances, vous pensez, témoignez votre amitié et votre soutien à une consoeur vieillissante et maladive, dont le seul souci ne fut que d'apporter une modeste pierre à l'édifice culturel que vous n'avez de trêve à fortifier. Sincèrement, je n'ai pas les mots pour vous exprimer ma très profonde gratitude. Que Dieu le Tout-Puissant veille sur vous et guide vos pas. Une pensée pieuse à l'endroit du prédécesseur de votre Président, mon frère ami Al-Fossi, au dynamisme inexprimable pour une bonne gestion de la cellule que vous lui avez confiée. À son prédécesseur, dis-je, que Dieu l'accueille en son paradis. Il s'agit du professeur Feu Asensek. Je l'ai connu, sans qu'il ne me fût familier. Lui, étant responsable politique et membre du bureau politique UPS pour la casomance. Moi-même, responsable du conseil des femmes de la région du fleuve et membre du politique UPS, le Président Senghor en était le secrétaire général. Monsieur Feu Asensek était à chaque congrès chargé de la résolution finale avec le comité restreint qu'il encadrait. Éminent professeur, professeur d'histoire et de géographie, plusieurs promotions de Sénégalais à l'Université de Sher-Antonio, et un grand nombre de jeunes Afriens lui doivent leur formation. Feu, le professeur Asensek a tout donné à l'Afrique, particulièrement au Sénégal, dont il a défendu l'intégrité sans passion, mais avec fermeté. Le grand homme d'origine saint-dysienne, en partie, en avait conservé l'élégance dans la mise, la courtoisie dans l'expression et la fraternité musulmane. que Dieu l'accueille en son pari. Personne ne peut l'oublier. Honorables autres, j'en arrive au sujet. Un point de la francophonie de Madame de Sévigné à Kenbougoul. Madame de Sévigné, Raboutin-Chantal, comme toutes les femmes des grandes familles de France, était un souhait. Ces femmes écrivaines, jouissant de toute leur faculté mentale, étaient, comme toujours, gardiennes des valeurs fondamentales nécessaires à toute société, à savoir la capacité d'enfanté et d'allaiter, en plus de la mission sociale d'assistana, de partage et de solidarité commune aux deux genres. Ces facteurs sont la condition sine qua non de l'existence de toute société et de sa sociabilité. Dans ce cas, le genre moyen d'identifier et de différencier est dû à la formation biologique de la femme ne peut être en aucun cas la cause d'inaptitudes et d'incapacité de la femme elle-même. Tout nouveau contrat social ne peut s'établir que si l'effet genre qui différencie ne relègue pas au second plan la femme sous prétexte de ses limites qui l'obligent à s'effacer ou ne pas participer à la vie de la société. Ce fut la cause de la réaction des femmes d'hier comme celle de la femme d'aujourd'hui. Les femmes écrivaines, à l'expression linguale correcte, elle s'est picturale facile, ont toujours œuvré dans ce sens. Pour preuve, les salons qu'elles ouvraient pour l'animation culturelle des débats de poètes, écrivains et artistes les plus distingués. Parmi celles-ci, la marquise de Rambouillet et madame de Sévigné qui se fit remarquer davantage par ses écrits. En effet, la galanterie dans son sens noble de politesse, de courtoisie, ne fit jamais décrier. Mais quand la préciosité codifia la galanterie des femmes du XVIIe siècle, l'esprit de la lettre changea et les femmes galantes en eurent pour leur compte. Alors, la marquise de Sévigné, par ses lettres révolutionna la littérature féminine française à laquelle on avait induit un genre qui la rendait grotesque, frivole, frisant la niaiserie et de ce fait minorer la femme instruite. D'un trait de plume, la marquise enraya la préciosité, réhabilitant l'écrivaine dans la dignité originelle conférée à tout être humain, quel que fit son genre. Elle rappela que la littérature consistait à la connaissance exacte des vocables, à l'apprentissage de la grammaire, particulièrement la syntaxe, pour une expression harmonieuse de la langue. Il faut donc pratiquer la lecture des ouvrages des beaux auteurs avec un code d'expression naturel. En toute époque, des événements heureux ou malheureux, des faits de société ont influencé l'expression pittorex des épeurs. Pensons donc pacifier les événements de notre environnement pour en imprégner l'esprit des jeunes, incitant ainsi leur conscience et faisant vibrer leur fibre humanitaire. L'enfant grandira avec la notion de paix et en conséquence développera son pays. S'agissant de l'effet genre, comment pourrait-on parler dans la production des écrivaines sénégalaises de la probité de Amintes Saufal en passant par l'audace de Sohna Menga à la hargne de Ken Begou, qui peut attribuer un genre à cette littérature ? Dites-moi, s'il vous plaît, la différence d'expression entre la livraison d'un conte ou d'une légende par l'un ou l'autre des deux gens. À mon âme, mon avis, pour l'un comme pour l'autre, seul importe l'enseignement du message à transmettre. Maintenant, je voudrais profiter de l'occasion pour d'abord remercier Madame Liliane Kestelot, qui a eu la délicatesse de suggérer aux hommes de culture de me faire une visite de courtoisie chaque fois que l'occasion se présenterait. Pour transmettre mon respect et mon amitié à tous les participants du 15e sommet de la Franconie, en particulier à son président, M. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, à qui je dois la citation de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. À M. Abdoulaye Ouad, ancien président de la République du Sénégal, acquis à Paris, l'UNESCO avait attribué le prix au fouet de boigny en 2006 et qui, plaçant sa confiance en mon humble personne, me confia une exposition sur la mode sénégalaise. à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui probablement sera le futur président du 16e sommet de la Francophonie. Je souhaite un plein succès. Au grand homme de culture, le professeur Dibril Tamsidyan, dont les félicitations qu'il m'octroya lors de l'ouverture du Syrac de Mme Amite Saufal, sonne encore à mes oreilles et mon ordre, à Mme Yann de Christiane Diop, pour laquelle je regretterai toujours mon indisposition à la rencontrer lors de son passage à Saint-Louis parce que malade. À tous, un honorable bote, bonne continuation et mes remerciements à tous les membres de ma famille qui m'ont toujours soutenue. Enfin, mon admiration aux nouvelles technologies de l'information sans la performance desquelles ces messages ne parviendraient pas aussi rapidement à leurs destinataires. Honorable Zot, c'était la marque très modeste contribution. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.